Pendant deux jours, du 10 au 11 janvier 2013, Lubumbashi devient la capitale congolaise du droit de l'homme. Il se tient à l'Hôtel Caravia à un séminaire sur le thème « Droits de l'homme et développement » organisé conjointement par le Réseau National des ONG de droits de l'homme de la RDC, Renadoc, et la SBL Justicia, en présence des délégués représentant plusieurs ONG internationales. L'idée essentielle étant celle de poser la problématique du développement en passant par le droit de l'homme. Le gouverneur Moïse Katumbi-Chapoué prend part aux assises en présence de certains représentants du corps diplomatique, les ambassadeurs du Royaume de Belgique et d'Afrique du Sud notamment. Après une projection retraçant le gros de réalisation du gouvernement provincial du Katanga dans le domaine précis du droit de l'homme, le gouverneur Moïse Katumbi expose plutôt les défis auxquels la province fait encore face. Et aussi nous devons créer une classe moyenne au Katanga, les riches sont là et les pauvres sont plus bas. Après un jeu de questions en repense, les séminaristes se retrouvent à nouveau le lendemain pour la séance de clôture. Une séance au cours de laquelle, à l'issue d'une grande délibération, le réseau national des ONG de droits de l'homme de la RDC, Renadoc, et leurs partenaires internationaux décerne un diplôme de mérite au gouverneur Moïse Katumbi-Chapoué. Il y a des discussions informellaires que nous avons fait avec mes compatriotes de Sud-Afrique. Il y a quelque chose de merveilleux sur le gouvernement du Katanga. Et le fait qu'il est venu hier et qu'il a parlé de la présentation. Je pense que vous avez dit que vous ne voulez pas se concentrer sur les achievements, vous voulez concentrer sur les problèmes, et vous voulez partager les problèmes avec vous. Je pense que pour moi, c'est une indication de quelqu'un qui veut s'engager. Je pense que le fait qu'il est ici aujourd'hui, et je pense que vous avez entendu les résultats de cette déclaration. Je pense que ce que vous avez dit, vous allez embrasser. Et je ne sais pas que vous êtes pas le gouvernement. Et donc, je ne sais pas, c'est un honne, c'est un privilège. Je ne sais pas quoi qu'il se dit. Je ne sais pas si vous voulez passer à ce moment-là, pour venir et recevoir ce programme. Donc, on behalf de René Dock, Chastique, et les délicats, le gouvernement, c'est un plaisir. Merci. 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 And we want to wish you all the luck. Merci. Merci. Il y a eu des recommandations, nous allons essayer de les appliquer au niveau de notre province. Et soyez sûrs que nous allons travailler ensemble pour le développement de notre pays. En l'espace d'un mois, l'honorable gouverneur du Katanga encaisse ainsi la reconnaissance de deux entités dans le sens de la critique et de la recherche fouillée sont de notoriété publique. D'abord à Nairobi au Kenya, lors de la plus prestigieuse cérémonie de distinction honorifique d'Afrique, le Lifetime Africa Achievement Prize et ensuite, et très récemment, la reconnaissance des organisations non gouvernementales de droits de l'homme de la RDC et de leurs partenaires internationaux.